Un titre, ça se joue sur toute une année. C'est clair que j'ai démarré la saison vraiment très bien. J'ai eu quelques passes à Javit, notamment à Chimé, où là je fais une quatrième place et là c'était vraiment très difficile. Donc toute mon avance a fendu. Et donc voilà, je voulais enfoncer le clou à Dinant pour pouvoir être un peu plus tranquille ici. Et même en étant tranquille, parfois on se fait des petites frayeurs à gauche, à droite. Ah, j'ai vu, c'est un truc spécial. Donc c'est le sport, c'est l'enduro, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport aussi, c'est qu'il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Et le championnat n'est jamais gagné à l'avance, surtout avec cette course l'année. Donc voilà, je suis super content. Je remercie Yamaha, Motocross Action, Coyote, tous mes amis qui sont venus aujourd'hui me supporter. Et ils sont vraiment nombreux. Et voilà, je pense que c'est une belle reconversion d'avoir un titre sur sa dernière année. Je suis super content. Oui, c'est très bien ça. Et qu'as-tu pensé du parcours, des liaisons et des spéciales ? Oui, c'était super, c'était magnifique. Vraiment, les liaisons étaient sympas. Les deux spéciales étaient super sympas aussi. Assez glissantes, assez piégeuses. Donc il fallait vraiment rouler très calmement. Et très facile d'aller à la faute. Donc c'était vraiment une course d'observation, d'attente. Et plutôt que de pouvoir aller chercher les dernières secondes. Donc voilà, c'était super. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a la SP2 au troisième tour. Ça a quand même eu chaud dans la petite montée. Ah ben oui, clairement. C'est là où je perds. Il y a quelques secondes, il s'envole. Ah ben clairement. Et pour le même prix, je ne pouvais pas remonter jusqu'en haut du parcours. Donc j'ai eu vraiment chaud. Je crois que je perds 13 ou 14 secondes sur la spéciale. C'est là que ça a joué aussi pour tout. Sinon avec Cédric, on se tenait en deux secondes. C'était bien, je relâchais. Mais après cette chute-là, c'est vrai que j'ai souffert un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada